Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog. C'est un petit vlog donc travaux, hall, unboxing, etc. Je vais tout vous montrer. Donc le programme d'aujourd'hui, on a des petits changements à faire dans l'appartement. Je voulais aller à l'Euremarlin pour acheter de la peinture et repeindre mes meubles. Mais je ne sais pas si j'aurai le temps parce que j'ai un colis qui arrive entre 10h30 et 14h30. Donc s'il arrive assez rapidement, mais je pense qu'il arrivera hyper tard. Prince, tu fais quoi dans les poubelles ? Mais j'aimerais repeindre un petit peu mes meubles blancs parce qu'il y a des coins qui ont jaunis, parce que je n'avais pas mis de vernis après. Donc ça a jaunis, c'est chiant. Donc on va voir si j'ai le temps aujourd'hui. Mais en tout cas, il faut que je relook ma voiture. Attends, j'ai trop hâte. Il faut que je fasse des petits aménagements dans le bureau. Je dois rajouter des lumières, je dois changer des poignées, etc. Donc on va faire ça ensemble. Je vais aussi vous montrer ce que j'ai acheté à Primark et ce que j'ai aussi reçu qui m'a été fortement utile ces derniers temps. Donc écoutez, laissez-moi, c'est parti. Alors ce que j'ai reçu, c'est d'Amazon en fait. J'ai eu gratuitement le produit et franchement, je suis assez contente parce que dans la famille, on est assez friand de ce genre de choses. Je pense que vous l'avez vu dans mes cadeaux de Noël. On aime bien tout ce qui est masseur pour le cou, pour le dos, etc., pour les jambes. Et moi, j'avoue, j'en ai plein. J'en ai un qui est assez amovible, mais j'en ai pas un qui a vraiment la forme de mon cou et qui je peux me poser comme ça. J'en avais pas. Mon père, il en a acheté à ma belle-mère et à ma sœur et pas à moi. Du coup, j'ai reçu ça d'Amazon. Je suis super contente. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Du coup, ça fait une bonne semaine que je le teste. C'est un coussin de massage Shiatsu. C'est arrivé d'Amazon en un jour ouvré. Donc ça, c'est vraiment cool. Et du coup, il y a deux adaptateurs. Je vais vous montrer ça. C'est super bien. Donc vous avez le premier adaptateur qui est, vous savez, pour la voiture. Alors ne faites pas ça quand vous conduisez. C'est plutôt pour le passager. C'est vraiment pas mal ça. J'avais jamais vu les masseurs comme ça pour la voiture. C'est la première fois que je vois ça. Donc ça, c'est vraiment très pratique si on a des longs trajets ou autres. Parce que moi, j'ai souvent mal au dos ou mal aux jambes pendant les trajets. Donc ça, avec ce produit-là, on peut se faire masser dans la voiture. C'est excellent. Le produit en question est sur la prise parce que j'utilise quasiment tous les soirs ou dès que j'ai mal en fait. C'est pas facile. T'as juste à clipser. Et voilà. Donc là, il est sur secteur. Et en fait, ça se présente donc comme ça. C'est un produit qui est vachement bien parce qu'en plus, je sais pas si vous avez vu, mais ça, tu peux l'accrocher donc à ta voiture, vous savez, à l'appuie-tête. Donc ça, c'est vraiment pratique. Et en fait, il a vraiment bien la forme du cou. Ça y pousse super bien. Donc moi, je l'ai beaucoup utilisé pour le cou et la tête. Ça donne pas trop des coups. Enfin, c'est pas trop violent. Parce qu'il y en a, des fois, ils y vont et ça fait un peu trop mal. Et ce qui est bien, c'est que ça chauffe aussi. Et quand ça chauffe, vraiment, je l'ai fait pour mon dos quand j'avais mal. Parce que si vous me suivez pas sur Instagram, vous savez pas, mais en gros, j'ai eu une infection urinaire et j'avais eu un mal de dos d'un coup. Et j'étais vraiment bloquée. Du coup, j'ai mis ça avec la chaleur. Et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Ça a pas fait disparaître mes douleurs, mais ça m'a fait du bien. Je recommande vivement de mettre l'option chaud pour les lombaires. Ça m'a fait vraiment du bien. Et le cou, franchement, c'est excellent. Donc ça, je suis très contente. Et aussi, vous pouvez faire pour les jambes. T'as juste à mettre en dessous et tout. Et franchement, j'ai pas testé vraiment pour les jambes. T'as juste un bouton à appuyer. Et ça tourne. Et là, ça chauffe. Donc vraiment, très pratique. Après, tu peux le mettre dans tous les sens que tu veux. Enfin, ça fonctionne. Moi, je le mettais comme ça, comme ça. Enfin, vraiment, c'est assez amovible. Et ça se déhousse aussi pour laver au chaos, si vous voulez. Et puis, il est assez léger, franchement. C'est facilement transportable. Et le seul point négatif que moi, j'aime bien dans les trucs de ma sœur, c'est que les trucs ne s'inversent pas. Ça veut dire que c'est toujours la même rotation. Donc après, vous tournez le truc pour avoir une rotation différente. Mais normalement, ça, c'est juste un goût de luxe, entre guillemets. Mais sinon, très bon produit. Donc ça, je vais aller vous mettrez le lien en barre d'infos. Donc on va passer au petit haul Primark. Si ça vous dit, je vais vous montrer ce que j'ai acheté dernièrement. Alors, pour Primark, j'ai fait des petits achats. J'ai pris notamment ce vase. Il existe en noir, je le trouve vraiment incroyable, avec des petites laisses incroyables. Donc ça, j'ai vraiment kiffé pour mettre dans le bureau. Donc on va l'aménager un petit peu plus le bureau. Je trouve ça trop beau. Puis vous savez, j'ai plein de petites étagères comme ça, qui n'a pas de décoration vraiment incroyable. Donc j'attends de racheter des plantes, mais pas maintenant. Là, j'ai des petites décorations comme ça. Je trouve ça vraiment beau. Et j'ai vraiment craqué sur ce magnifique vase blanc. Ça va, mon chat ? Tu dis bonjour un petit peu à la caméra. Tu racontes ce qui s'est passé hier ? Tu racontes, mon cœur ? Est-ce que je vais vous raconter ce qui s'est passé hier ? Hier, à 1h du matin, je vois Prince en train de courir dans la chambre, mais genre furtivement. Je me dis bon, c'est son quart d'heure de folie, c'est pas grave. Je vois, il y a un truc qui me colle au cul. Je me lève et je vois, il y a de la merde dans le couloir. Je vois, il y a une merde qui lui pend au cul. Je me suis dit, oh putain de merde. Du coup, j'étais en mode, bon, Prince, c'est génial, mais je vais devoir te choper. Donc, j'ai nettoyé dans le couloir parce que, bah voilà, il y avait du caca, voilà. Ça arrive et il y avait des traces de pâtes. Je me dis, putain de merde, il a foutu des traces de pâtes partout. Tu vois, j'ai dû passer la serpillière. Voilà, j'étais ravie. J'ai chopé Prince. Du coup, entre temps, je l'ai pris. Je l'ai nettoyé son cul. Je l'ai mis dans l'évier. Il était vraiment pas content avec l'eau sur ses fesses. Il me regardait avec des yeux ronds en mode, mais qu'est-ce qui se passe ? Il était paniqué, le pauvre. Et du coup, après, je l'ai mis sur la table basse. Non, Prince, tu vas pas monter dans le sac. Tu peux même s'y péter. C'est vraiment incorrigible. Du coup, bah, Prince, il avait de la merde partout sur ses poils longs. Donc, j'ai dû couper ces putains de poils. Hein ? Il était pas content. Du coup, il me regardait avec des yeux ronds en mode, mais arrête de me faire chier et tout. Du coup, j'ai mis au moins 5 minutes à tout lui couper. Hein, mon chacha ? Bah oui. Et après, bah, il était content. Bref, voilà, c'est juste une petite aparté. Mais c'était très très drôle hier à 1h du matin. J'étais ravie. Et heureusement qu'il est pas monté dans mon lit. Là, je l'aurais étripé. Du coup, j'ai repris des collants parce que ces collants-là, ils s'effilègent vraiment facilement. Mais après, c'est 4€. Voilà, donc j'ai pris cœur et petit poids. Je crois que j'en ai encore des neufs, mais je préfère en avoir un petit peu en avance au cas où. Donc, j'en ai repris. J'ai pris aussi un maillot de bain. Vous allez me dire, mais pourquoi tu prends des maillots de bain ? J'ai besoin de maillot de bain. Du coup, j'ai pris un maillot de bain vraiment basique, vert, vraiment le plus basique au monde. Donc ça, c'était 6€ le haut. Ce que j'aime bien, c'est qu'on peut prendre séparément. Et du coup, là, je suis pas sûre. C'est une grande culotte quand même. Donc, il faudrait que je teste quand j'aurai plus mes règles. Parce que j'ai mes règles. Ce qui m'énerve, c'est que la taille S, c'est vraiment pas une taille S. Enfin, S, pour moi, c'est 36-38. C'est pas 38-40. Donc, je sais pas si ça m'ira. Je pense que ça va être un peu grand. Donc, écoutez, au pire, je la rendrai. Je prendrai une culotte noire avec celui-là. Ensuite, j'ai pris ça pour la voiture. Ça fait très longtemps que j'en voulais un. C'était 3,50€. Et donc, vous savez, c'est la tape-tapteur pour recharger son téléphone. Ensuite, j'ai pris plein de t-shirts. Alors ça, je suis trop contente. Prince, il a hâte de... Non, Prince. Non, 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 tu tombes pas dedans. Du coup, j'ai pris vraiment beaucoup de t-shirts parce que c'était à 3,50€. Et j'ai besoin de t-shirts basiques, en fait. J'en ai absolument pas. Ils sont beaucoup trop grands ou beaucoup trop abîmés. Prince. Oh putain, j'aurais pas dû faire ça maintenant. Arrête, non. Voilà. Non, mais Prince, laisse les sacs en paix. Du coup, j'ai pris ça, ce t-shirt-là, en taille 2XL. Bon, j'aimais bien le motif, mais je trouvais que ça avait plus un truc de nuit. Donc, je l'ai pris en 2XL pour ça passer un grand t-shirt. Donc, 3,50€. Je l'ai trouvé sympa avec les petites étoiles et tout, en pyjama. Ensuite, j'ai pris ce t-shirt-là. Donc, j'aimais bien, en fait, les petits motifs de Lila. Donc, je l'ai pris en taille M. J'ai pris une taille au-dessus pour qu'on soit un petit peu loose et tout, un peu moins serré. Parce que le S, il me paraissait un peu petit. Du coup, j'ai pris celui-ci en M. Moi, j'avais vraiment besoin de t-shirts, un t-shirt basique avec un petit peu de motif. Donc, celui-là, il était assez joli avec cette couleur-là. Voilà, j'ai pris ça. Je trouve que ça sent pas. Ensuite, j'en ai pris un comme ceci, avec un petit short blanc ou ce genre de choses. Et celui-là, je l'ai trouvé assez flash. Genre, si un jour, je suis bronzée. Oh, incroyable ! Donc, voilà, un petit t-shirt marqué Feel Good. Voilà, donc, 3,50€, ça valait vraiment le coup. J'étais assez contente. Les t-shirts, à chaque fois, peu importe la marque, ça ne me dure pas. Même quand c'est coton ou pas, genre vraiment, ça ne me dure pas. Je ne sais pas ce que je fous avec mes t-shirts. Je ne sais pas si c'est ma machine qui les abîme. Mais à chaque fois, ça ne dure pas. C'est vraiment une catastrophe. Ah oui, et j'ai pris ça. Et ça, c'est en coton recyclé. Et c'était 4€. Donc, taille S. Et en fait, c'est un petit pull basique. Voilà, on va dire qu'il y a vraiment une texture un peu style coton ou cachemire. Il y a un petit truc comme ça, un petit col assez sympathique en revêt. Donc, j'aimais beaucoup. Donc, voilà, je l'ai pris 4€. Voilà, ça fait plaisir. Donc, voilà pour le haul Primark. Et on va attaquer les travaux. C'est parti. C'est vrai que ma caméra n'est pas très stable. Il n'a pas une stabilité incroyable. Et avec ma main, ça peut parfois tromper. Donc, excusez-moi si ça tremble un peu trop. Donc, voilà, pour ce meuble-là. En fait, il a vraiment jauni un petit peu. Je ne sais pas si vous avez... Là, vous le voyez un petit peu plus, je pense. En fait, il a jauni parce que j'avais repeint et je n'avais pas mis de vernis. Et c'est super important de mettre des vernis. Parce qu'avec la lumière, etc., ça peut jaunir. Donc, je voulais repeindre le plateau en blanc. Donc, si on a le temps, on le fera. Surtout que là, ça s'est abîmé, etc. Et vous m'avez donné plein de conseils pour ça. Donc, merci beaucoup. On m'a dit de mettre de l'eau chaude, de te faire tremper un linge, etc. Donc, je le ferai peut-être aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup pour tous vos retours. Et puis, voilà. Donc, je voulais faire ce meuble-là. Donc, pour l'instant, on ne peut pas parce que je n'ai pas de peinture. Mais surtout... Oh là là ! Putain, on a fait le bureau il n'y a pas longtemps. Bon, après, il y a le linge qui sèche. Là, c'est le bordel. Là, c'est le bordel. Là, c'est le bordel. Bon, là, c'est le linge qui sèche. Donc, ça fait vraiment bordel. Là, je l'avoue. Donc, est-ce que c'est sec ? Oh, quoique. Je peux peut-être le détendre pour que ça fasse... Oh, c'est tout doux. Mon adocisson, il est trop bien. Je vais peut-être le détendre le linge comme ça. Ça fait un petit peu plus de place. Attendez. Donc là, j'ai retiré les habits. Là, c'est la valise de mon père. Ensuite, là, derrière, c'est les affaires de mon père aussi. Là, tout là. J'ai gardé des cartons parce que j'ai une petite idée de DIY. Donc, j'ai gardé pour l'instant. Mais tout ça, là, en fait, c'est à mon père. Ils veulent le chercher au mois de mars. Ensuite, ça, c'est pour la voiture. Normalement, je vais recevoir aujourd'hui, donc, du coup, des trucs aussi pour la voiture. Donc, j'espère que ça va arriver assez rapidement. J'espère que c'est ça, d'ailleurs, le colis parce que je ne suis pas sûre. Pourquoi sans mon bureau pour l'instant ? Donc, ça, c'est ce qu'on va mettre aujourd'hui. Donc, une petite LED. Ça, alors ça, ce n'est pas ça. C'est le truc bleu que j'avais, vous savez, que j'avais mis sur mon mur. Et je m'étais trompée de couleur de lampe. Donc, ça, je vais mettre au niveau du rideau juste là comme ça va faire. Enfin, j'espère que ça va le faire beau. Il y a des petites accroches en plus pour ça. Et donc là, en fait, il y a une petite lumière. Oui, mon chat. Ah oui, tu adores les lumières. Tu te souviens de ça, mon cœur ? Celle qui t'a coupé la lèvre. Il y a des petits trucs comme ça que j'ai recyclés, du coup. Et là, c'est des nouvelles poignées que j'ai achetées sur Shein, je crois, pour mettre ici. À la place de ces petits boutons que Prince a bouffés. Voilà, mon cœur ! Je ne sais pas si vous voyez bien, mais en gros, je vais devoir mettre ça au niveau des trucs comme ça. Donc, juste là pour que ça fasse une accroche. Donc ça, normalement, ça s'ouvre. Et vu l'état de mes ongles, je vais avoir très très mal, je le sens. Voilà, donc ça s'ouvre comme ça. Et ensuite, vous placez les deux guirlandes là-dedans, vous voyez. Ensuite, vous remettez à l'intérieur. Et comme ça, vous pouvez accrocher votre guirlande sans faire de trous directement sur le rideau. Donc ça, je ne sais pas si ça s'achète sur Amazon ou autre. Moi, je l'avais acheté avec la guirlande que j'ai dans le salon à Primark. Donc, j'avais en retiré tous les trucs comme ça pour pouvoir les réutiliser après. Prince, il est ébahi par ce que je fais. Il n'arrive pas de regarder. Genre, il dit, mais c'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Ça se joue ? Ça se mange ? Regardez-le sa tête. Ça, c'est galère quand tu n'as plus d'ongles. Quand tu as tellement stressé que tu t'es rongé les ongles à ce sang. Tu ne peux pas m'aider, Prince ? Genre, avec tes petites pattes et tout, tes petites griffes, tu me les enlèves au moins. Bon, j'ai dû en réussir à mettre tous les petits trucs là. Il y en a un peu partout. Et on va essayer de les placer. Oh là là, les nœuds. On va essayer de les placer. Attendez, on ne voit rien du tout. Prince, laisse le sac en paix. Comment que je fais ? Ah, j'ai une idée. Oh putain, j'ai une super idée. Mais comment, Lisa, tu peux avoir des idées aussi incroyables ? Alors, on va placer... Attendez, je ne sais même pas si ça passe. Oh, ça passe ! Putain, si ça marche, les gars ! C'est la révolution ! Voilà, maintenant que c'est comme ça, on va donc inverser après. Ok. Putain, Prince, il va se faire un malin plaisir à tirer dessus. Il fait chier. Bon, du coup, j'ai réussi à tout démêler. J'ai galéré. Et maintenant, on va donc inverser pour que les lumières soient derrière. Si j'y arrive. Ok, on va maintenant cacher les petits trucs moches, là. Voilà. On réajustera un petit peu plus. Mais déjà, ça tient. Je suis trop contente ! Je suis en train de regarder ce que j'avais dans la bibliothèque. Et j'ai mon petit carnet photo de la crête avec ma sœur. Je ne sais pas si vous l'avez montré ou je vous l'avais montré. J'avais fait vraiment un album photo et tout. Avec tous les papiers, les billets, etc. Les photos. Enfin, il y avait tout... J'avais tout fait. J'ai hâte d'en refaire. Parce que j'ai vraiment aimé faire ça. Et puis ça, je pourrais le montrer à mes enfants et tout. Donc ça, trop contente. J'aimerais bien faire les poignées. Donc c'est des poignées que j'ai achetées sur Chine. Je ne sais pas si je vais retrouver le lien. YouTubeuse Beauté 2004. Et ils fournissent les vis avec. Donc ça, c'est vraiment cool. Je ne sais pas si vous allez voir, mais Prince s'est fait un malin plaisir à faire ses dents dessus. Donc on va faire un trou. Donc voilà, la petite poignée est assez abîmée. On va la retirer. Alors moi, je fais vraiment tout à l'œil. Je n'ai aucun repère. L'écart entre les deux. C'est 0,5. Voilà, comme d'habitude, 0,5. Et ça ne doit être pas ici. Bon, déjà là, le trou, il passe. Par contre, il n'y a pas beaucoup de manip là. Ça fait joli, je trouve. Bon, là, on voit le trou dans la caméra. On va le reboucher, mais je trouve ça pas mal. Voilà, c'est trop stylé. Et j'aime trop. Donc je vais faire sur l'autre armoire, là-bas. Non, c'est trop beau. J'aime trop l'effet que ça donne. Et en fait, je n'ai pas pu prendre ça pour faire les trous parce que ça, en fait, c'est bloqué. Genre, je n'arrive pas à le débloquer, le truc, là, à le retirer. Et voilà ce que ça donne. Donc il va falloir que je trouve une solution pour les petits trous, là, qui restent. Ça, là, du mastic de réparation. Peut-être essayer ça. Voilà ce que ça donne. Donc de près, on voit quand même un petit peu le produit. Mais je poncerai un petit peu. Au moins, comme ça, bah, hop, ça fait beaucoup plus stylé, je trouve. J'aime beaucoup trop. Donc voilà, déjà pour ça, on a fait donc les lampes. Donc ça, je peux aller jeter. Hop, ça aussi, je peux jeter. Tout ça, je peux jeter. Super. Bah, du coup, ça, j'ai essayé. Je n'ai pas réussi. Enfin, ça ne s'allume pas. Alors, je crois que c'est cette télécommande-là, vu que c'était avec. Et il y a une pile et tout. Genre, tout fonctionne. Mais je n'arrive pas à l'allumer. Je ne sais pas comment on fait. Donc si vous avez des astuces, mais ouais, j'ai bien branché sur le secteur ou à mon ordi ou à des trucs spéciaux. Mais ça ne fonctionne pas. Alors, bon, c'est cool. Ma caméra arrive à un petit peu plus illuminer. Donc là, on est dans le noir total quasiment. Donc voilà, ça donne avec les petites lumières. Je trouve ça super joli, super cosy. Mais dommage parce que le On Air, je crois qu'il est jaune. Donc ça va faire un peu bizarre. En tout cas, ça fait une ambiance assez cosy. Ce qui est cool, c'est qu'avec cette lampe-là, ça a aussi un effet multicolore. Donc ça va faire vraiment trop beau. Donc je vais essayer de voir si niveau taille, c'est bon. Alors, le problème, c'est que ça ne fait pas le tour. Bon, ça, c'était évident. Et Lisa, du coup, il va falloir que je coupe la guirlande. Bah franchement, je trouve ça canon. Donc maintenant, on va remettre les petits trucs. J'ai oublié du truc là. Là, comme ça, on ne voit vraiment pas trop la lumière. Alors, en caméra, on ne voit pas trop. Mais en vrai, ça fait beaucoup plus joli. J'allume ça. Et ensuite, ça. Ça fait sympa. Moi, j'aime beaucoup. Franchement, cette lumière dans l'appart, ça fait vraiment plaisir. Alors, nous allons faire le DIY. Qu'est-ce que j'ai ce qu'il faut ? Il n'est toujours pas là, mon livreur. Qu'est-ce qu'il fait ? Moi, j'ai besoin de toi pour avancer dans ma vidéo aujourd'hui. Ça fait vraiment trop plaisir ce soleil. Alors, j'ai besoin de quoi ? J'ai besoin de ça. Je suis éblouie par le soleil. J'adore. Alors, comme vous le savez, ou peut-être pas, le 22 février, c'est mon anniversaire. J'ai 25 ans. Et du coup... Mon cœur, je t'aime. Qu'est-ce que tu veux ? Il n'y a pas de pâté, là. Le soleil n'est pas encore couché. Là, en fait, j'aimerais bien marquer 25, genre faire une découpe pour faire un shooting photo. Donc, en gros, avec ces 25-là, je mettrai l'appareil photo ici. Je mettrai un flash, comme ça. Le 25 va se mettre sur le mur. Donc, il y aura une ombre 25 dessinée sur le mur. J'aimerais bien faire une photo avec ça, avec moi, avec un bouquet de fleurs. Donc, j'ai déjà mon bouquet de fleurs qui arrive ce soir. Et j'aimerais bien faire le 25, comme ça, demain. Je fais le petit shooting photo, comme ça, j'aurai déjà ma photo pour le 22 février. Oui, je prends de l'avance, puisque ce genre de choses, j'aimerais bien le faire. Assez joliment, parce que c'est vraiment... C'est mes 25 ans, donc voilà, j'ai envie de faire un truc joli. Donc, j'espère que ça va être beau, parce que c'est vraiment un crash test. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je ne sais même pas sur quel mur je vais faire ça. Peut-être là. Donc, j'enlèverais peut-être le truc rond. Peut-être que je le ferais là, je ne sais pas. Bon, c'est vraiment fait à ma main, vite fait. Et ça que j'aime, c'est que ce n'est pas parfait. Donc ça, c'est cool. Donc, je vais découper tout l'intérieur. Et après, avec le flash, normalement, ça devrait faire un grand 25 sur le mur. Donc, on va espérer que ça fonctionne. Et bien, je trouve qu'on est plutôt pas mal. Je vais essayer de tester avec un flash dans une pièce... Dans une pièce sombre, genre ma chambre. Bon, je suis allée voir dans la chambre, ça fait vraiment trop, trop beau. Après, il faut que je lisse un petit peu plus les bords pour le 25, pour pas qu'il y ait trop de trucs bizarres. Mais franchement, trop content. Ça vend super bien. Et je l'ai fait en carton. On pourrait le faire en feuille blanche à 4, mais je pense que ça ne va pas bien tenir. La feuille va tomber, je ne sais pas. En tout cas, moi, je l'ai fait en carton comme ça. Ça tient pour aller mettre sur deux petits trucs. Et après, je mets le flash. Et là, ici, je mettrai l'appareil photo, je ne sais pas quoi. On va essayer de voir comment on fait ça. En tout cas, ça va être demain. Ça y est, le livreur est arrivé. Ce n'est pas le même que d'habitude. C'est pour ça qu'il était en retard, parce que mon livreur à moi n'arrivait jamais en retard. Donc, j'ai enfin reçu mon colis. C'est un gros colis. C'est une commande Shein. Et en fait, sur Shein, il y avait plein de trucs pour les voitures. Voilà. Oh oui, les affaires de voitures ! Ah, trop content ! On va installer ça tout à l'heure. Alors, j'ai pris donc une housse. Je crois que c'est la même que j'avais pris la dernière fois. Une housse, du coup, pour les sièges. Comme ceci, je vous mettrai les liens en barre d'infos. C'est tout doux, c'est tout magnifique. Donc ça, on va aller l'installer juste après. Ensuite, une autre housse. Cette fois-ci, c'est pour les sièges arrière. Oh, c'est tout doux, c'est trop bien ! Donc, c'est un peu matelassé et tout, molletonné. Donc, trop cool. C'est tout matelassé et tout. Et ce qui est bien, c'est que dès que c'est sale, tu peux le mettre au lavage. Ah, ma tétine, elle va être incroyable, là ! J'ai pris ça, du coup. C'est pour mettre au niveau du siège, pour le cou, pour l'ala. Donc, j'en avais un, c'était un petit truc, mais il ne fait pas grand-chose. Du coup, j'ai pris la taille au-dessus. Et donc, ça permet de maintenir un peu plus le cou. Hyper cali, en plus. On peut le déhousser et tout. Donc, ça, c'est vraiment cool. Dites-vous que dans ma voiture, j'ai passé l'aspirateur des centaines de fois. Et il y a toujours des poils de verde. Je fais des petits trucs pour ma soeur, notamment pour son petit baby et pour elle. J'adore ! Alors, je vous montre, du coup, ce que j'ai pris pour ma soeur. Prince, ne te mets pas dessus ! Il kiffe les trucs comme ça, c'est pas possible. Genre vraiment ce chat, n'importe quoi. Oh, ma soeur, elle va kiffer ! J'ai pris un plaid, enfin un plaid, oui, un espèce de mini plaid de 1 mètre. Il est comme ça. Les petites étoiles, vraiment, je trouve ça hyper cali. Le derrière est comme ça. Je suis trop contente. Elle va être trop contente, ma soeur. Je vais lui montrer un peu ce que je lui avais pris. Elle a trouvé ça trop chou. Donc là, ouais, ça, c'est pas mal, vous savez, pour la poussette ou je sais pas, moi. Un petit plaid. J'ai pris un bavoir, mais je pensais que les yeux étaient noirs. En fait, ils sont gris. Alors, je trouve ça très mignon, mais ça fait bizarre pour un panda. Et du coup, c'est avec des petits clips comme ça derrière. Et c'est un petit bavoir. Vraiment trop sympa. En effet, un peu spongieux. Donc ça, trop cool. Voilà, c'est un petit panda. Je pense que j'ai pas besoin de m'exprimer là-dessus. Ensuite, je lui ai pris une combinaison pour elle, les spéciales femmes enceintes. Donc c'est une combinaison comme ceci, voilà, vraiment basique en khaki. Donc je lui ai pris ça pour le printemps. Franchement, je suis une soeur incroyable. Une tata et une soeur incroyable. Alors que je... Ça, je vais le re-ranger dans le petit cercle. Mais la qualité est bien. On dirait un petit peu du... Je vais pas dire du lin, mais un peu cette matière-là. Ensuite, j'ai pris des... Je crois que c'est des langes. Ça s'appelle comme ça. Oh, c'est trop mime. Alors, c'est assez grand. Et à ce qui paraît, tu peux engloutir le bébé. Genre faire un wrap, là. Mais sinon, tu peux l'utiliser pour quand il dégueule. Enfin, je sais pas. Elle m'a dit qu'on peut le mettre sur l'épaule. Je sais pas quoi. Moi, j'y connais pas grand-chose en bébé. C'est avec des petits animaux et tout. Petites étoiles. Donc, c'est un lot de trois. Il y a aussi celui-ci avec des petites montgolfières et tout. Assez sympathique. Donc, c'est mixte, je trouve. C'est pas garçon ni fille. Même s'il y a du bleu et tout. Et du rose ou je sais pas quoi. Et ensuite, un gris tout basique. Donc, voilà. C'est un lot de trois. J'aime beaucoup trop. Je suis trop contente pour ma sœur. Je lui ai pris des chaussettes. Donc, c'est un lot de chaussettes. Avec des petits antidérapants. Donc, ça, c'est cool. Donc, j'ai pris le petit lion. Enfin, il y avait le petit lion à l'intérieur. Le petit nourrisson. C'est trop mêle. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça doit être un lapin ou je sais pas. Un truc qui dort. Là, c'est le petit pingouin. Et le meilleur pour la fin. J'adore. Donc, je l'ai pris en 0,6 mois. Bon, ça fait un peu grand. Mais au moins, le bébé pourra le mettre, je sais pas, à Noël ou voilà. Enfin, je lui ai pris aussi une robe pull. Celle-là, je l'ai déjà. Donc, ça, je l'ai déjà. Mais je l'ai pris pour ma sœur aussi. Une petite robe pull. Donc, je sais pas si elle va aimer. Et du coup, moi, j'ai pris pour la maison les petits bacs transparents. Vous savez, je vous en avais parlé la dernière fois dans mon rangement cuisine. Si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à les checker. Et du coup, c'est les petits... Ah, celui-là, il est un peu plus grand, je crois. C'est les petits trucs comme ça, vous savez. Où on peut mettre, par exemple, des tomates cerises à l'intérieur ou autre chose comme ça. Et moi, j'avais mis le thé. Et il y en a un autre, cette fois-ci, qui a un truc collant et qui peut tenir la boîte. Alors, je sais pas si je vais le faire, mais en tout cas, je l'ai pris comme ça. Et c'est la même chose. C'est quasiment la même chose. Quasiment. C'est pas la même texture. Mais voilà, j'ai pris ça pour mettre mes petites affaires à l'intérieur. On va ranger directement tout à l'heure, tiens. J'ai aussi un maillot de bain, décidément, noir. Donc, au moins, j'ai une petite culotte. Faudra que je le teste. Mais il est assez tanga. Faudra avoir une bonne épilation. Et là, c'est un bout de tissu. Non, je sais. Enfin, je vous mettrai le lien. Comme ça, vous irez voir directement. Mais c'est un truc croisé assez joli. Donc, ça, c'est... Hop, ça se met comme ça, je crois. Enfin, bon, je pense que vous irez voir. Vous irez mieux comprendre que moi qui essaye de montrer. J'ai pris ensuite ça. Il est vraiment incroyable. Je sais pas s'il est en rupture de stock. Mais je le trouvais vraiment beau. C'est un petit top comme ceci. Avec une matière vraiment style maille tricotée. Avec soit un jean, soit un pantalon style cargo, marron, etc. Ça peut vraiment le faire. Et donc, celui-là, j'ai adoré. Trop contente de ça. En plus, il y a des petits boutons en effet bois. Je sais pas si vous verrez bien les motifs. Mais regardez, il y a des petits motifs sur les boutons. Ensuite, j'ai repris un maillot de bain. Alors, la cuillotte, elle me paraît un peu grande quand même. Enfin, un peu trop haute peut-être. Je sais pas. Et du coup, là aussi, c'est un maillot de bain qui se croise, je crois. Donc, encore une fois, vous irez le... Ah non, voilà, ça se met comme ça. C'est plus facile à vous montrer, là. Je crois que ça, ça se croise. Et donc, ça fait... Non, vous irez voir directement la photo. J'aimais bien le style. Ça faisait un maillot de bain assez basique, mais un peu sexy, stylé. Je trouve ça joli. J'ai pris une robe vraiment basique, noire. J'avais besoin de trucs basiques. J'en ai plus. Donc, une robe basique noire, vraiment toute simple, comme ceci. La qualité est bien parce qu'en fait, on peut le mettre pour... Quand tu sors de la piscine ou autre. C'est une matière un peu spongieuse. Donc, ça, c'est vraiment cool. Ah oui, et pour ma soeur, je lui ai pris des soutiens-gorge... Enfin, des brassières, pardon. Des brassières qui... Enfin, c'est pas des brassières. C'est une forme brassière avec ça qui s'accroche derrière. Et du coup, sur le devant, c'est comme ça. Et en fait, ça se détache sur le devant parce que ma soeur, elle veut allaiter. Du coup, je lui ai pris des soutifs pour l'allaitement. Donc, c'est un lot de 5. T'en as un blanc, deux gris, deux noirs. Et les culottes, là, que je vous avais montrées la dernière fois, elle m'a dit que c'était génial. Que vraiment, elle les portait tout le temps. C'était super confortable. Je pensais que ça allait être un peu trop serré au niveau des cuisses et tout. Elle m'a dit pas du tout, c'est génial. En tout cas, ma soeur, là, c'est bon. Elle va être bien gâtée. Et du coup, j'avais pris de la papeterie, mais il n'y a pas tout qui est arrivé de ce que je vois. Je pense que ça va arriver en deux colis. J'avais pris un petit carnet comme ça, basique. Alors, je pensais que c'était un petit peu en relève. En fait, non, pas du tout. C'est vraiment imprimé. Donc, j'ai pris un carnet basique comme ceci. Et j'avais pris, en fait, des daily planners, etc. Donc, je vous les montrerai peut-être dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, voilà pour ce que j'ai pris sur Shein. J'ai un code promo, je crois, de Shein. Je vous le mettrai juste là. N'hésitez pas à checker. Je vous mets les articles en barre d'informations, les liens, tout ça. Comme ça, vous pouvez tout retrouver. Ah non, attendez, j'ai oublié quelque chose. Alors ça, c'est des petits trucs pour le vomi, là. Alors, c'est trois motifs aléatoires. C'est donc des petits carrés en coton. Voilà, vous voyez. Donc, c'est des motifs aléatoires. Donc là, c'était les moutons. Pourquoi pas ? Il y avait d'autres petits motifs qui étaient plus sympathiques. Ah non, les lamas, il est trop mignon. Encore des moutons. Je chiale. Et donc, les lamas. Ah ça, je le voulais trop, les lamas. Il était trop beau. J'aime trop. Donc là, c'est des petits carrés en coton. Tout le monde m'a dit que ça serait hyper utile pour le bordel. Du coup, je lui en prendrais un petit peu plus. Mais en tout cas, c'est 100% coton. Donc, n'hésitez pas si ça vous intéresse. Donc, voilà pour la petite commande. Donc là, je vais aller dans le garage pour customiser Tittin. J'espère que ça va fonctionner, notamment pour la ventouse. Mais je crois qu'il faut mettre de l'eau chaude. Après, ensuite, tirer. Mais je ne suis pas très sûre. Donc, on va tester quand même pour voir ce que ça donne. Tout le monde m'a dit que ça n'allait pas fonctionner. Mais ce n'est pas grave. On va tester quand même. Et donc, je vais prendre l'aspirateur. Je ne sais pas qu'il y a de la batterie dessus. Et on va aspirer un petit peu à l'intérieur. Et on va mettre des petites housses de siège. Je suis trop contente. Donc, vous emmène avec moi. Bon, je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais déjà, dans le coffre, j'ai installé ce truc-là pour ranger les sacs, les bidons, etc. Donc, c'est vachement bien. Je l'ai acheté, je crois, sur SHEIN. Pour vraiment pas trop cher. Et je vais voir si j'ai assez d'huile dans le moteur pendant qu'il y a assez froid. Parce que vous allez bien voir. Je vais installer la petite housse là, ici. Et du coup, le restant des deux autres housses, ça sera là. Je vais rajouter ça, le produit pour vite, pendant que j'y suis. Donc, ça, ça sera fait. Et donc, c'est important, par exemple, pour votre voiture, qu'il n'y ait pas de truc comme ça. Que ça bouche les aérations. Du coup, le truc à huile, c'est juste là, je crois. Normalement, il faudrait... Oh, il est un peu noir, l'huile. Il est un petit peu noir. Je vais envoyer ça à mon père. Bon, là, je viens de vider mon bidon. Donc, ça, je le mettrai à la poubelle tout à l'heure, en tant que les cartons. D'abord, tout est bon. J'ai vérifié les branchements. Enfin, tout est bon, quoi. Bon, là, du coup, je suis installée. J'ai installé le truc. Mais le problème, c'est qu'en fait, il a un peu, genre, en arrière. Du coup, ça ne teint pas ma nuque. C'est juste en dessous. Après, ça ne me dérange pas parce que ça maintient un peu mieux mes épaules. Donc, sinon, j'ai tout installé. J'aime trop. Tu nous fais un débrief, hein ? Oh oui. Of course. Donc, j'ai installé ça, donc les petites housses. Je trouve ça trop mieux. Et j'ai mis ça, du coup. Donc, si j'ai le dossier un peu plus droit, là, ça ira directement au niveau de ma tête. Donc, ça serait bon. Et puis, là, pareil, c'est trop beau. Donc, j'ai croisé mon voisin entre-temps. Et là, vous ne voyez pas, un petit peu vite fait. Mais du coup, j'ai mis la housse. Et c'est beaucoup mieux. C'est tout doux et tout. C'est tout matelassé. C'est trop bien. On ne voit pas trop à la caméra. Mais là, il y a une poche, en fait. Donc, on peut mettre des petites affaires sur le téléphone ou autre. Et du coup, je voulais essayer ça. Mais ça ne fonctionne pas. Ça ne se ventousse pas. Donc, c'est de la merde. Je suis trop contente de Titine. Ça lui va trop bien. Donc, j'ai croisé mon voisin, comme je vous ai dit. Il m'a dit que c'était super bien et tout. Et quand on est assis, on a un peu plus chaud. On a un peu plus... Alors, en été, on va peut-être mourir. Peut-être. Mais en tout cas, ça fait beaucoup plus confort, beaucoup plus propre. Et s'il y a des poils d'animaux et tout, au moins, on peut laver. On peut aspirer plus facilement, secouer. Enfin, voilà. C'est beaucoup plus simple. Je vous mettrai des liens en barre d'infos. C'est passé pour une Dacia Sandero. Sur les gros 4x4, je ne pense pas que la plage arrière pourrait me convenir. En tout cas, pour les petites voitures, genre style Clio, etc., Peugeot 205, etc. Enfin, voilà. Ça passe. On va s'occuper de ça. D'ailleurs, il faudrait que je fasse le ménage dans l'appartement parce qu'il y a beaucoup de poussière avec tout ce que j'ai fait. Alors, on va s'occuper de ça. Alors ça, je les ai lavé. Parce qu'en fait, j'ai une boîte à thé. Mais elle est un petit peu galère. Non, après, ce n'est pas l'heure de la P-A-T-E. Et du coup, j'ai du thé vert mandoré. On ne l'a jamais testé. Donc, j'ai du thé. En fait, je n'aime pas trop les boîtes comme ça. Je trouve que c'est très mochant. Déjà, je vous montre l'avant. L'avant est vraiment beau. On ne va pas se mentir. Donc, l'avant est comme ceci. Il y a juste le Nutella qui s'est rajouté en cours de route en mode « Bonjour, je suis là ». Donc, je vais prendre la T-Box. Parce qu'en fait, la T-Box, elle est bien. Mais le problème, c'est qu'elle est un peu haute. Et j'aime bien avoir mes thés, voilà, ici. Donc, je vais mettre les thés que je bois le plus dans les petites boîtes comme ça. Hein, Moncère ? Ben oui. On va mettre ça à l'intérieur. Donc, je vais faire le même système, je pense. Je vais retrouver ces petites boîtes-là qui étaient dans mon cellulette. Donc là-dedans, il y a plusieurs types de thés, je crois. Voilà, il y en a plusieurs. C'est un peu mélangé. Finalement, j'ai fait comme ça. Je trouve qu'il y a un peu une perte de place. Je ne sais pas trop comment faire pour celui-là. Mais en fait, il y en a beaucoup. Et là, je trouve que c'est joli. Donc, je vais garder ça comme ça. Donc, écoutez, je vais finir de ranger. Et puis, je vais vous laisser là. Je vais aller monter la vidéo, etc. Pour mercredi. Je suis vraiment dégoûtée que je n'ai pas fait les meubles. Mais je n'avais pas le temps d'aller à Le Roi Merlin aujourd'hui. Mais en tout cas, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Dimanche, on se retrouve pour une vidéo de... Enfin, weekly vlog. Donc, c'est une vidéo d'une heure et quelques. Il y a deux semaines, mettez la vidéo sur la télé. Installez-vous dans votre canapé. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. A me rejoindre sur mon compte Instagram. C'est elisabrtoff. A vous abonner à ma chaîne juste là. Si ce n'est toujours pas fait, je vous mettrai d'anciennes vidéos qui seront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.